Tout le monde a vu le match, on a vu comment les joueurs sont comportés, on a vu une magnifique première mi-temps de la part de la Guinée qui a entièrement dominé le match, une deuxième mi-temps qui était un peu plus équilibrée parce que le Maroc a réagi d'une manière très positive, sauf qu'on n'a pas eu vraiment un avantage avec l'arbitrage, parce que l'arbitrage n'a pas été très juste vis-à-vis de la Guinée. La vie est le fait d'injustice, on est dans un pays qui organise aujourd'hui, qui est dans une dynamique où le Maroc, en termes de sport, et particulièrement au niveau du football aujourd'hui en train de briller. La Guinée a montré qu'on avait cette capacité d'être en phase 2. Ce que moi je voulais se faire passer comme message, c'est de savoir réagir. On peut perdre un match, mais je pense que la compétition n'est qu'au début, il nous reste encore deux matchs à jouer, et ces deux matchs sont essentiels face au Congo et au Ghana. Et on a cette capacité d'aller gagner, de passer ce premier tour, et certainement de nous retrouver en finale face au Maroc pour prendre notre revanche. Mais au-delà de ça, je voulais aussi passer un message pour nos supporters, et vous qui êtes là aujourd'hui en train d'encadrer ces supporters, pour dire qu'on doit être, j'irais, irréprochable. La Guinée aujourd'hui est dans une nouvelle dynamique avec le Konel Mamadi Doubouya, où on veut montrer une image positive, une Guinée fière, une Guinée qui gagne, mais une Guinée aussi qui a un comportement irréprochable. Et donc, nous demander à tous les supporters, quel que soit le résultat, d'être toujours dans le sourire, d'être toujours dans la bonne ambiance, et de ne jamais être, effectivement, à la négativité, ou de ne pas réagir négativement par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qui, nous, on tient vraiment, et on veut, effectivement, garder cette force. Et pour pouvoir encourager les joueurs aussi, c'est pas en se comportant d'une manière négative. Il faut être toujours positif et les encourager dans la dynamique. Donc j'espère, j'espère vraiment, comme j'ai dit, qu'on va se retrouver en finale face au Maroc. Donc après, il y a...